Vous l'avez sûrement trouvé parmi la liste des indicateurs disponibles sur votre plateforme MetaTrader4 ou ProRealTime et vous ne savez pas à quoi il sert. Aujourd'hui on va apprendre ensemble comment trader de trois manières différentes l'indicateur Commodity Channel Index appelé le CCI. Tenez-vous bien, on est parti donc pour quelques minutes d'apprentissage ensemble. Prenez des notes et n'oubliez pas de poser vos questions en bas dans les commentaires. C'est parti ! Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Ibrahim Chauvin. Aujourd'hui nous allons parler, comme je vous le disais, du CCI, un indicateur qui est, je pense, peu connu mais qui peut être très intéressant. On va apprendre ensemble aujourd'hui trois manières différentes de trader avec le CCI. Mais avant, reprenons les bases, revenons au tout début. Qu'est-ce que le CCI et à quoi ça sert ? Vous allez voir que si vous ne connaissez pas l'indicateur, ça verra peut-être utile dans votre stratégie de trading ou pas. En tout cas, vous aurez cette connaissance supplémentaire d'avoir appris l'indicateur et peut-être par la suite de le maîtriser. Le CCI représente les variations des cours par rapport à leur moyenne statique. C'est un indicateur de vitesse du marché. C'est ce que nous dit donc la description de la plateforme ProRealTime. Alors, l'indicateur CCI, grosso modo, on va l'ajouter ici. A quoi il sert ? Eh bien, l'indicateur CCI mesure la différence, la distance entre le marché et une moyenne mobile. Pour exemple, le CCI de base est paramétré en 10 périodes. Moi, personnellement, je vais l'utiliser plutôt en 100 périodes. Vous allez comprendre pourquoi. Et lorsque je vais ici ajouter une moyenne mobile, ainsi que sur le CCI, sur les zéros, une ligne horizontale, que je vais positionner juste là, eh bien, on va se rendre compte qu'à chaque fois que le marché casse à la hausse comme à la baisse la moyenne mobile sans période simple, eh bien, le CCI va lui aussi casser ses zéros. Ici, on a une cassure par le haut, le CCI est cassé par le haut. On a une cassure par le bas, puis vers le haut, encore une nouvelle fois, sur le marché. C'est exactement ce qui se passe, puisque, encore une fois, c'est l'utilisation du CCI. Donc, premier élément, le CCI permet vraiment de mesurer la distanciation entre le cours et la moyenne mobile que vous avez sélectionnée sur le paramétrage du CCI. Et on peut même le remarquer, puisque, en plus de cela, il est constitué d'une borne, 100 et moins 100. Ces deux bornes-là font office d'excès de marché, donc de surachat et survente, comme on peut retrouver sur l'indicateur du RSI et du stochastique. Plus le marché est loin de sa moyenne mobile, plus le CCI est haut et inversement. A noter que le CCI est un indicateur non borné. Qu'est-ce qu'un indicateur non borné ? Eh bien, contrairement au RSI et au stochastique, l'indicateur n'a pas de limite. Théoriquement, il pourrait aller jusqu'à plus 2000, plus 400, plus 600, ou même l'inverse, moins 400, moins 600, moins 1000. Alors, bien sûr, rassurez-vous, ça n'est jamais, à ma connaissance, arrivé. Si on dézoome, le plus bas que le CCI est arrivé, c'était à moins 474. Et le pic était ici à plus 512. Les moyennes mobiles sur les marchés financiers, qui sont donc des moyennes calculées par rapport à l'historique du prix, la moyenne mobile ici, sans période, calcule la moyenne des 100 derniers chandeliers, en H4, puisque je disais en 4 heures, eh bien, les moyennes mobiles sur les marchés financiers servent de centre de gravité. C'est-à-dire que le marché est voué, finalement, à tourner autour de la moyenne mobile. Bien évidemment, c'est la moyenne mobile qui gravite autour du marché. Pourquoi ? Puisque c'est la moyenne mobile qui est calculée par rapport au prix, et non l'inverse. Donc, le prix est voué, finalement, à revenir en contact, ici, de cette moyenne mobile, sans période. Vous aurez constaté que le CCI a des bornes, 100 et moins 100, et ces bornes, ainsi que le paramétrage, ici, du CCI, peuvent être complètement modifiés. Le CCI, je vous le rappelle, le nombre de périodes, c'est la moyenne mobile qui sera calculée par rapport au cours. Et les lignes horizontales sont les bornes du marché. Vous allez comprendre quel est le paramètre des bonnes bornes, quel est le paramètre du bon CCI. Eh bien, comme tout un indicateur technique, finalement, il n'y a jamais de bon paramètre. Les bons paramètres sont les paramètres qui sont optimales pour votre utilisation. Ainsi, si on utilise un CCI en 50 ou en 200, la signification ne sera pas la même. L'indicateur, finalement, va changer d'information lorsqu'elle va vous donner un croisement, un surachat, etc. Donc, il n'y a jamais de bon ou mauvais paramétrage. Le paramétrage dépend intégralement, donc, de votre stratégie. Concernant les bornes, bien évidemment, plus vous allez avoir des bornes éloignées du centre, des zéros, plus vous allez, finalement, filtrer les surachats et les surventes. Un exemple, si ici, je me mets en 200 et moins 200, vous aurez remarqué que la couleur a complètement changé et les surachats et les surventes sont maintenant beaucoup plus rares. Je parlerai de ce sujet un peu plus tard dans la vidéo, puisque ce sera toute son importance lorsque vous aurez compris comment donc trader le CCI. Revenons sur les moins 100 ainsi que sur les 100, le paramétrage de base du CCI, et commençons dès maintenant avec la première utilisation du CCI sur les marchés financiers. Première manière de trader le CCI, c'est avec le système de surachat et de survente. Effectivement, lorsque le CCI passe au-dessus de sa borne 100 ou en dessous, ici, de sa borne moins 100, eh bien, le CCI présente un niveau de surachat ou de survente, ce qui nous indiquerait que le marché veut potentiellement se retourner à tout moment. Prenons exemple, ici, sur cette phase de marché, sur le CCI. A partir de ce moment-là, sur les marchés, eh bien, le CCI passait au-dessus de ses 100, ce qui signifiait que le marché avait une vitesse beaucoup trop importante et donc qu'on était sur une zone de surachat. En gros, que le marché était trop éloigné sur le CCI de sa moyenne mobile sans période, et qu'un retour, ici, sur son centre de gravité, n'était pas exclu, était plutôt même proche. Un peu comme sur le RSI sur les 70, le RSI sur les 70, lorsque le RSI tape ici, la probabilité que le marché se retourne est assez importante. Là, pour le coup, c'est la même information, mais à contrario avec le RSI, la zone, ici, de surachat est beaucoup plus importante et beaucoup plus longue. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut attendre comme signal ? Eh bien, le signal qui va indiquer le moment où le marché va se retourner et potentiellement en revenir, puisque ça ne reste encore une fois qu'une statistique, ça ne reste qu'une théorie, lorsqu'il va revenir sur son centre de gravité, eh bien, c'est le moment où le CCI aura cassé une nouvelle fois, mais cette fois-ci à la baisse, la zone des 100. Lorsque le CCI repasse en dessous de ses 100 points, eh bien, dans ces cas-là, l'information du CCI nous est donnée comme quoi le marché allait potentiellement se retourner et revenir au contact de sa moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile, c'est en l'occurrence, mais ça peut être une autre moyenne mobile en fonction du paramétrage de votre CCI. L'exemple aussi est le même sur cette phase de marché-là, puisque ici, nous avions un marché suracheté, donné par le RSI. Dans un premier temps, la cassure ici du plus 100 sur le CCI, puis ensuite, la cassure du plus 100 par le bas du CCI, qui s'est fait par ici, avec cette information que le marché allait retourner sur sa moyenne mobile sans période. Et c'est exactement, finalement, ce qui a été fait, puisque le prix est venu par la suite chercher sa moyenne mobile sans période. Alors ici, je vous donne deux bons exemples, mais on pourrait prendre ici l'exemple suivant. L'exemple dans un marché convergent, juste ici. Là, on a eu une cassure, juste là. Le marché, apparemment, était déjà suracheté. C'est ce que nous donne l'information du CCI. C'est là où on voit l'importance de ne pas se fier uniquement à des indicateurs techniques, puisque le début du mouvement allait juste s'initier. Et on avait cette information, juste ici, que le marché allait revenir chercher sa moyenne mobile sans période pour se retourner. Est-ce que ça a été le cas ? Bien évidemment que non, puisque, hop, on a une ascension assez importante. 11 000 points jusqu'à plus de 12 500 points sur le DAX. Donc une hausse quand même assez impressionnante de 1 500 points dans l'espace de quelques jours, voire moins de 2-3 semaines. Autant vous dire que si vous étiez placé dans cette vente avec l'espoir que ça allait baisser beaucoup plus bas, 100 mètres de stop loss, ça aurait été la ruine assurée. Mais alors, dans quel contexte, finalement, utiliser ici le CCI avec les zones de surachat et survente, si, au final, on ne peut pas l'exploiter à son plein potentiel ? Eh bien, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore, le marché va continuellement bouger d'une manière différente en fonction de son état. Si le marché est en tendance, celui-ci va avoir des mouvements beaucoup plus amples. Si le marché est neutre, en range, eh bien, forcément, les indicateurs techniques ne donnent pas les mêmes informations. Et même nous, en tant que traders, nous ne sommes pas censés trader de la même manière. Lorsqu'on est dans un marché en tendance, on va faire du suivi de tendance. Lorsque nous sommes dans un marché en range, notre but, c'est d'aller plutôt chercher ici la vente et ici l'achat. Donc, notre trading est complètement changé en fonction de la phase de marché. C'est quelque chose qui est très important et que je vois trop souvent chez beaucoup de débutants qui ont l'habitude de trader le marché un peu n'importe comment puisqu'ils ne comprennent pas qu'en fonction de la tendance, en fonction de l'humeur des marchés, eh bien, le trading doit être adapté. Dans un marché en tendance, les retournements ici ne nous intéressent finalement que peu puisque le but n'est pas de capter un retournement dans un marché en tendance, mais encore une fois, de faire du suivi de tendance. Alors que dans un marché ici en range, le but, c'est plutôt d'aller chercher les retournements juste là et ainsi que les retournements à la hausse. Donc, vous voyez bien que l'utilisation du CCI est bien différente en fonction du marché. Autre point à noter, je vous le disais juste tout à l'heure, il s'agit des bornes. En fonction du paramétrage des bornes, vous allez filtrer plus ou moins, finalement, l'excès du marché. Si je modifie ici la borne et que je lui ajoute plutôt un paramétrage sur moins 200 et 200, sur les extrémums 200, vous remarquerez que si on reporte ici les pics du CCI, eh bien, la qualité des signaux de retournement est drastiquement différente. On a peu de signaux, par contre, on a des signaux probablement de meilleure qualité. Alors là, encore une fois, il va s'agir de savoir comment vous souhaitez incorporer le CCI dans votre méthode de trading puisqu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Peut-être que vous privilégiez une utilisation du CCI qui va être un peu plus rapide et dans ce cas-là, vous avez besoin de bornes 100 et moins 100 ou peut-être que vous allez utiliser, probablement comme moi, le CCI de manière plus rare mais pour uniquement ajouter ici de la cohérence à vos signaux de trading, ajouter finalement une probabilité de gain plus importante quand vous avez envie de trader. Un exemple, si j'ai envie ici de trader à la vente, le CCI m'indique aussi lui-même un marché sur acheté. Donc, ça peut juste me donner une probabilité de gain supplémentaire. Si je dézoome encore plus, là où nous nous situons actuellement dans un marché en range, hop, juste ici, les bornes du range et bien sont bel et bien ici détectées par le CCI. Le CCI est un très très bon indicateur finalement pour détecter les bornes d'un marché qui lui-même est borné, donc un marché en range. Et donc, l'utilisation du CCI dans un marché en range, pour moi et de mon point de vue, après autant d'adoles d'expérience, s'avérer être beaucoup plus intéressante dans ce type de configuration plutôt que dans un marché en tendance. Bien évidemment, je vous encourage à aller approfondir vos recherches. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cet indicateur et chaque méthode de trading que nous allons voir ici dans cette vidéo mériterait à elle-même une vidéo complète d'une heure minimum pour en parler. Deuxième méthode pour trader le CCI. Cette fois-ci, elle ne s'adresse plus à un marché en range comme on a vu dans la première méthode, mais elle s'adresse sur un marché en tendance. Étant donné ici que nous avons des phases de survente du CCI ainsi qu'un marché en tendance, si le CCI passe en dessous de ses moins 100, dans cet exemple baissier, cela veut dire que le marché s'éloigne de sa moine mobile. Si le marché s'éloigne de sa moine mobile, ça veut dire qu'on est bel et bien sur un marché très baissier. De ce fait, la deuxième utilisation du CCI correspondrait à vendre finalement les surventes du marché ou les surachats du marché toujours dans des marchés en tendance. Pourquoi ça nécessite d'être dans un marché en tendance ? Eh bien parce que lorsque nous sommes dans un CCI survendu, juste ici, l'information que le CCI nous donne en survente, c'est que le marché va continuer à baisser et puisque nous sommes dans un marché baissier, le but c'est de continuer la baisse. L'idée serait donc de vendre ici les surventes du prix et si je pose une ligne sur la survente, regardez le signal que ça peut donner. Ça donne un signal assez haut pour vendre le marché, vendre le plus haut possible. Encore une fois, ça nécessite vraiment un marché en tendance, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas sur les marchés financiers. Maintenant, bien évidemment, en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous allez vous placer, cela sera complètement différent. Par exemple, ici, on peut voir un marché beaucoup plus haussier sur le coup, sur un petit unité de temps et les signaux seront donc beaucoup plus présents. On peut en apercevoir une multitude qui nous donneront donc des points d'achat potentiels. On peut faire l'exercice encore une fois, prenons à chaque moment où le CCI repasse au-dessus de sa ligne des plus 100 et on va pouvoir ici ensuite le calquer sur le graphique. Vous allez voir que c'est un exercice intéressant et qui donne une multitude d'opportunités qui ne sont pas finalement des signaux de très mauvaise qualité mais qui sont quand même des signaux assez hauts. Je m'explique. Étant donné que l'on doit attendre que le CCI soit au-dessus des 100, c'est-à-dire que le marché est déjà décollé de sa moyenne mobile sans période et donc forcément les achats vont être dans l'ensemble assez hauts. Ce n'est donc pas un indicateur que je vous conseille d'ailleurs comme tous les indicateurs techniques à trader seul mais plutôt à chercher en complément avec d'autres informations comme le prix ou un autre indicateur technique. Quand on zoome sur les signaux que l'on vient d'apercevoir, on voit ici des signaux qui sont certes assez hauts, c'est-à-dire qu'ils sont loin de leur plus bas mais restent tout de même vous le voyez ici, des signaux plus ou moins positifs. Tout va dépendre de la qualité de la tendance. On peut apercevoir ici que les signaux étaient plutôt gagnants et positifs lorsque le marché faisait des plus hauts toujours de plus en plus hauts et les signaux ont perdu un petit peu de leur performance puisqu'on a ici un mauvais signal, deux mauvais signal. Pourquoi ? Parce que le marché ici s'est mis un petit peu plus à latéraliser et donc la tendance était un tout petit peu moins présente sur ce petit pattern. L'idée reste quand même la même sur à peu près tous les marchés financiers. Ce n'est pas une stratégie que je suis en train de vous donner mais c'est plutôt une philosophie que l'on pourrait appliquer sur d'autres indicateurs techniques et qui s'appliquent bel et bien sur le CCI. Pour le coup, l'intérêt ici du paramétrage des bornes est aussi important. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des bornes que vous allez lui appliquer, les signaux ne seront pas les mêmes. Plus vous allez avoir des bornes qui sont plus rapprochées ici du cours, plus vous allez avoir un nombre important de signaux et en même temps, plus vous allez avoir aussi des signaux qui sont proches de la moyenne mobile puisque le CCI est plus proche de ses zéros. En revanche, plus vous allez vous éloigner ici en termes de bornes, 150 par exemple, et moins vous allez avoir de signaux sur le CCI et contrairement à la première utilisation du CCI où il était plus conseillé d'utiliser des bornes plus hautes, à savoir sur des bornes 200 et moins 200, et bien pour le coup, dans cette deuxième façon de trader le CCI, l'idée c'est d'avoir des bornes beaucoup plus rapprochées du cours pour avoir des signaux beaucoup plus importants. Troisième et dernière façon de trader, les divergences. Oui, les divergences représentent un très très bon moyen, même sur le CCI, de pouvoir avoir des opportunités et détecter des anomalies de marché. Pour rappel, une divergence, je vous laisserai creuser ce sujet, une divergence est une anomalie de marché, est une différence de vitesse entre le cours et un élément comparé, en l'occurrence ici, c'est le CCI. Un exemple, lorsqu'on a ici sur le cours un plus haut qui est plus haut que le précédent plus haut, à savoir 1 et 2, le 2 est plus haut que le précédent 1, en traçant la même situation sur le CCI, on se rend compte du coup que 1 est plus haut que 2, on a donc une baisse ici sur le CCI et une hausse sur le marché, c'est une anomalie de marché, c'est du coup une divergence. Il existe une multitude de manières de trader les divergences, de valider une divergence et d'analyser une divergence, je vous laisserai faire vos recherches là-dessus et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais le CCI, tout comme le stochastique et le RSI, sont des indicateurs sur lesquels nous pouvons lire une divergence. Pour valider la divergence, on pourrait donc se servir ici de la borne 100, sur lequel, lorsque le marché repasse en dessous de sa borne 100, on pourrait considérer que la divergence est validée et que c'est bel et bien un point d'entrée idéal. Tout est à prendre avec des pincettes puisque tout ce que l'on voit ici est complètement théorique. Lorsqu'on applique cela sur les marchés financiers, ça demande toujours de devoir s'adapter d'une manière différente. On pourrait constater encore une fois d'autres divergences comme celle-ci, juste là, avec une nouvelle fois la cassure ici des 100 et lorsque je vais poser ma ligne ici sur le 100 qui se fait recasser à la baisse, et bien voilà ce que ça donne. Si je zoome un peu mieux, le marché revient chercher sa moyenne mobile sans période et s'enfonce même un peu plus validant sa divergence et continuant le range qu'il est en train de faire. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir aidé à y voir un peu plus clair par rapport à cet indicateur CCI qui, d'après moi, est un indicateur qui est très peu utilisé par beaucoup de traders indépendants mais qui a, je trouve honnêtement, sa place dans une stratégie de trading tout va dépendre maintenant de l'utilisation que vous allez en faire. Vous savez que chaque indicateur est différent et que même dans l'indicateur en lui-même suivant son utilisation, son paramétrage et son unité de temps, les informations que l'on peut en récupérer sont complètement différentes et vont complètement varier du tout au rien. Un CCI en 50 sera complètement différent d'un CCI en 200 et donc son utilisation sera complètement changée. Pour utiliser un indicateur à bon escient, il ne faut pas juste copier les paramétrages d'un trader connu, d'un trader pro ou même d'un ami. L'utilisation d'un indicateur se fait vraiment en fonction de votre trading, en fonction de votre stratégie. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète encore une fois, je n'ai pas envie de vous commettier les mêmes heures que j'ai fait à mes débuts. en voulant toujours trader comme les autres. Finalement, on ne trade pas comme on aimerait trader soi-même et c'est une énorme perte de temps je trouve que d'essayer de copier quelqu'un plutôt que de créer son propre univers, sa propre stratégie et sa propre méthode. Dites-moi maintenant dans les commentaires quel indicateur technique vous voudriez que j'analyse et que je vous explique un peu plus en profondeur. Comme je vous l'ai dit, ça mériterait vraiment une vidéo par thématique. Donc si vous avez même envie que j'approfondisse l'utilisation du CCI, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de le lire et je prends en compte les remarques. Très très bonne journée à tous, prenez soin de vous, bon trade et ciao ciao !